Porter son bébé en hiver, c'est vraiment la meilleure des solutions. Pourquoi ? Parce qu'il va être tout contre nous, il va être bien plus protégé du froid et du vent que s'il était là dans sa poussette. Malgré les protections de poussette qui existent, le portage c'est mieux. Alors, tout ce que je présente, ce sont des manteaux de portage, mais ça ne sont pas des vêtements de portage, dans la mesure où il va quand même falloir un porte-bébé en dessous, en ventrale ou en dorsale. Une écharpe, là j'ai pris un préformé, mais ça peut être vraiment n'importe quel moyen de portage, mais le manteau tout seul ne porte pas le bébé, je le précise, parce que c'est arrivé que des gens achètent le manteau et me disent « Mais Marie, il n'y a pas de porte-bébé inclus ». Non, en fait ce sont des manteaux qu'on vient mettre par-dessus un porte-bébé pour protéger son enfant, ce qui va nous permettre, notre petit Elberic, de le laisser en petite tenue puisqu'il va être sous notre manteau. Alors évidemment, peut-être pas en petit pyjama pilou-pilou par moins 10, mais en tout cas, on va pouvoir éviter de lui mettre une doudoune, une combi-pilote ou quoi que ce soit, on va l'habiller. Arrête de regarder Agathe, plutôt normalement, on va le porter contre soi. La seule chose que j'aime bien ajouter, que je vous ai trouvée, alors il y en a chez les petits paroudeurs, il y en a chez les mamans naturelles, ce sont des chaussons de portage Many Month, très très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en polaire, ils sont doublés, ils s'accrochent bien et surtout, ils vont protéger... Et donc forcément, ils ont un accent anglais quand on parle de ça. Oui, c'est Many Month. Ah oui, je suis obligée. Mais Month, c'est pas en Belgique ? Many Month, non, avec TH à la fin. Month, c'est pas Many Month. Oui, Mons, M-O-N-S. Non, alors voilà, donc les petits chaussons de portage, un essence, je m'en parlais pas, un essentiel si on veut porter. Et puis, on va protéger son petit crâne chauve avec un capuchon, je ne sais pas où je l'ai fichu, mon capuchon rose, le voyez-vous ? Écoutez, peu importe. Ah oui, il est là, merci, merci la régie, vous avez des yeux que je n'ai plus. Donc là, je l'ai trouvé chez Zoli, je l'aime beaucoup ce capuchon pour les tout petits, pourquoi déjà, il est très doux. Trop, trop chou. Et surtout, il va s'ajuster aux toutes petites têtes, c'est du Minky, c'était la polaire. Minky, pas Malky, c'est un Malky. Oui, c'est un pipus, non ? Donc voilà, une fois que mon bébé est bien harnaché, je vais le mettre dans son moyen de portage, et là, j'enfile mes manteaux. Alberic, veux-tu patienter ? Merci. Alors, si j'habite évidemment dans un pays où il fait très très froid, je vais avoir une parka très très chaude. J'ai fait mon shopping chez Serafine, chez Zoli et chez les petits baroudeurs, que vous le sachiez. Première parka de chez Serafine, on en trouve aussi chez Verbodex, etc. Vous allez trouver. Mais l'intérêt de ces parkas, c'est que, vous le voyez, je ne suis pas enceinte, je ne suis rien du tout, j'ai une parka, très très bien. Je suis enceinte, chlic-chlouc, j'ai mon insert, donc je peux le porter avec mon gros bidon. J'ai mon bébé, je le porte, j'ai mon insert qui me permet de porter mon bébé en dessous. Je ne suis plus enceinte, je ne porte plus car mon bébé est grand, chlic-chlouc, je retrouve une parka, tout à fait naturelle. Super chaude, super bien coupée, super qualité. Seul hic, seul hic, je n'ai pas de portage d'eau. Vous voyez que je n'ai pas de zip-ette dans le dos. Donc si je porte très longtemps, c'est-à-dire les enfants à partir de 9-10 mois, j'aime bien les mettre dans le dos, je ne vais pas pouvoir le faire en hiver, avec ce type de baisse. Mais on peut quand même se la procurer, parce qu'elle est hyper belle. Elle est super canon, elle est très douce, regardez-moi. Ah, c'est du clac-pête. Tout à fait, c'est du clac-pête, je sais que vous l'aimez. Trouver en Mongolie, bien entendu. Absolument, mais bien sûr dans la steppe, pas sur les animaux. Évidemment, bien sûr que non, c'est du végétal. Toujours chez Séraphine, cette petite veste, si vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, si vous habitez dans le sud, si vous voulez quelque chose un petit peu plus d'automale, eh bien, même principe, là encore, vous avez la veste que vous portez non enceinte, vous avez l'insert que vous allez pouvoir ajouter si vous êtes enceinte, ou que vous avez mangé trop de raclette, et vous allez pouvoir également ajouter cet insert pour votre bébé. C'est superbe, n'est-ce pas ? C'est moi, de toute façon, tout ce qui est un peu kaki me plaît. Là, on ne va quand même pas se mentir, ce n'est pas ma taille. Non, mais bon, il fallait bien que... Ce n'est pas ma taille. Non, non. On n'a pas la même taille. Non, non. Ensuite, achetez Français, achetez Zoli. Zoli, pourquoi on les aime ? Parce que ce sont les vestes, pour moi, les plus complètes. Pourquoi ? Pourquoi ? Regardez ce mannequin superbe qui arrive. Mon Dieu, il est incroyable. Oui, Cap Zoli fait des vestes pour les papas. Regardez-moi ça. Il est beau, il est chic. L'intérieur, double épaulaire. Il a également un insert, ici, qui va lui permettre de porter son bébé en toute sérénité. Insérez-moi, Marie. Non, mais zippez tout seul, mon ami. Alors, il va pouvoir le porter devant, mais vous allez vous retourner, Benjamin, et nous allons pouvoir nous rendre compte. Je croyais que c'était juste... Non, c'est un petit insert. Ah, bien, vous allez quand même faire la démo. Donc, non, elles sont super bien, elles sont super chaudes, elles sont déperlantes, elles sont made in France, surtout, et elles sont fournies. Donc, là aussi, insert femme enceinte, schlac, schlac, assez simple, que vous n'avez pas, monsieur, car vous n'aurez pas ce problème de gros bidon. Non, mais je peux avoir du bidon, quand même. Vous pouvez avoir du bidon. Auquel cas, l'insert bébé, vous voyez qu'il est différent de l'insert femme enceinte. Mais pour votre... On se verra pour votre ventre, et non pas pour votre enfant. Vous allez pouvoir noter, Benjamin, que l'insert est un petit peu doublé en polaire, et très doux, et vous allez pouvoir installer votre bébé, à qui nous allons fournir... Mais jusqu'à quel âge, Marie, ça, mon chou ? Ah, mais ça, mais jusqu'à 4 ans, 5 ans. Mais donc, vous pouvez prendre... Oui, vous pouvez prendre Charlie. Vous voulez toucher ? Regardez. Hop, vous pouvez prendre le boudou, que nous avons assorti à vous-même, et vous allez pouvoir le porter, avec votre porte-bébé, en ventrale ou de dos, puisque, retournez-vous, Benjamin, vous avez la zipette dans le dos, également, pour porter en portage dorsale. Et c'est pas une image moderne, ça, les gars. Non, mais sans rire. C'est beau. Alors, je termine avec deux petites dernières choses. Chez les petits baroudeurs, une super... Si vous êtes plutôt rando, si ce n'est pas votre cas, Benjamin, la super Mamalila, c'est une softshell, là aussi, portage ventre, portage dos. Elle est un petit peu plus légère, elle est plus outdoor, on va plus marcher avec. Elle est vraiment faite pour les gens qui vont continuer à marcher avec leur bébé, en portage ventral ou dorsal. Et si vraiment, vous ne voulez pas de veste de portage, parce que ça vous gonfle, parce que c'est quand même cher, en moyenne, les budgets, c'est 150, 200 euros. Vous avez la couverture Lucky chez Maman Naturelle. Elle est faite pour les poussettes, certes, elle est faite pour les sièges auto, certes, mais elle est faite aussi pour les portes bébés, puisque vous voyez ces petites pinces, on va pouvoir les accrocher à n'importe quelle porte bébé.